Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Grounded. On a un ami ! On a un ami ! On a un pet, ça y est. On a un moucheron. Alors je crois qu'il faut que je débloque une sorte de niche ou un truc comme ça, et je pourrais l'assigner à la niche, et après on pourra lui mettre genre un casque et tout ça. Et ce qui est intéressant c'est que les pets en fait ils ont un inventaire aussi à eux. Donc du coup techniquement on a un peu plus de place, c'est bien. Et je crois qu'ils sont invincibles maintenant. Je suis plus trop sûr. Je pense qu'ils ont changé des trucs, donc on verra quand on combattra. Mais ouais, de toute façon c'est très simple pour récupérer des pets. Vous prenez genre... Pour les moucherons c'est de la viande pourrie qu'il faut. Enfin c'est ça, de la bouille de viande pourrie. Pour les pucerons là c'est des lisiers végétales. En gros vous les mettez dans la main, vous les posez par terre, ils les mangent. Une fois qu'ils en ont mangé quelques-uns, après ils vous aiment. Donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais encore en faire de ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai pas farmé de fourmis parce que je pense qu'on va partir de toute façon. Là je suis équipé, j'ai tout. Ouais je pense qu'on va partir. J'ai pas eu le temps. Enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai dû déjà réparer tout mon équipement. Et je peux pas le réparer en le montant de niveau. Parce qu'il est niveau 5 et... Alors on va aller là nous. On va aller là. Il est niveau 5. Et du coup il faut que j'ai le... La fournaise là. Pour pouvoir passer au-dessus de ça en fait. Donc du coup j'ai dû aller tuer des coccinelles. Quelques coccinelles pour récupérer les objets. Et après j'ai pu réparer tout mon équipement. Donc ça m'a pris un peu de temps. Ça. Pareil pour les armes. Pareil pour les armes. Donc ouais ça... C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Ah putain qu'est-ce que je vais... Ok très bien. Ah mon dieu une libellule ici ? Plusieurs même. Vous savez que c'est pas la nuit ? Ah merde il serait avec les moustiques j'avais oublié. Euh donc ouais. Donc ouais donc ouais. Voilà c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Euh... Bah rien d'autre franchement. J'ai fait des tests avec les armes vite fait. Euh... C'est vrai que c'est... Pas mal. Euh... Toi t'es... Ouais toi t'es occupé. Faudrait y aller un jour. Je sais pas si il y a vraiment des trucs intéressants. Non peut-être pas. Il y a peut-être rien en fait. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'il faut que je pense à les utiliser parce que c'est vrai que ça aide énormément. Genre par exemple pour les coccinelles ça marchait super bien. C'est le marteau. Donc euh... Ouais c'est vrai que je vais fasse un peu plus attention à ça. Euh... Et comme j'ai dit oui donc du coup j'ai pas farmé d'abeilles. Euh... Laisse la... Laisse l'araignée tranquille toi. J'ai pas farmé d'abeilles. Tiens il faut vraiment qu'on remonte à chaque fois. Ouais il faut qu'on passe par là. Je voudrais aller récupérer des braises. Alors les braises par contre j'ai pas l'équipement pour. Donc je sais pas si vraiment ça va fonctionner. On va voir. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Mais oui. Donc euh... Attendez. C'est un peu la merde. Ok on est bon. Très bien. Oh 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 oh. Mais ouais. Faut vraiment utiliser les... Les faiblesses. Faut vraiment vraiment utiliser. Les faiblesses. Ça aide énorme. Ça aide énorme. Oh oui. Je suis en train de ross. Ah ça c'est le cloporte normal. Donc niveau 3. Donc il est faible au concassé. Donc lui aussi il faudrait utiliser le marteau. Point faible. Couper. H et jambe. Voilà. Lui aussi il est faible contre le marteau. Je voudrais bien en fait pouvoir récupérer des niveaux 3 en fait de la hache. Et du marteau. Je crois que le marteau c'est avec lui là. La hache je ne sais plus exactement. Qui permet d'avoir niveau 3 de... De ces deux là. Je sais que ça il n'y a que niveau 2. Ça il y a 3 et 3 je crois bien. Si je ne dis pas de bêtises. Hum. Salve. Bien et clean. Il faut faire attention ici. Ce n'est pas la joie. Ouais. Ce n'est toujours pas la joie. C'est bien. Ah oui aussi d'avoir des pets ça nous donne des buffs. Nous on a ça. Vous pouvez glisser plus longtemps. Donc c'est sympathique. Ah. Tiens. J'avais oublié ça. Les larves de coccinelles agressives. Donc elles elles sont empalées. Ok ça marche. Bon on va pouvoir en combattre quelques-unes. J'ai tout l'équipement aussi. J'ai le gant contre le gaz. L'eau. Vas-y remène toi. Ah oui. Elles font aussi du grésillement. Il ne faut juste pas se faire toucher quoi. Vous avez vu le debuff qui se met sur elle ? Ça c'est parce que c'est le... C'est la... C'est la mutation. C'est bon. C'est bon. J'y arrive. Honnêtement l'arbalète fait beaucoup plus mal. Ah elle ne donne rien de spécial. Oui c'est la mutation de l'épée là. C'est pas mal. On prend moins de dégâts. C'est vraiment pas mal au final. Mais vous voyez ça avant ça ne se mettait pas. Genre quand le jeu était sorti. Vous pouviez le mettre. Mais ça ne disait pas que ça fonctionnait. C'est ça qu'il nous faut. Et si vous voyez des trucs dans le sol là c'est des larves. Donc il faut faire attention. Alors normalement on a de l'eau ici. Je crois que ça peut nous... Ça nous soigne je crois. Tu as plus soif plus souvent. Je vais à la trésorerie des autres sources de feu. Soigne le fil du temps. Alors je ne sais pas si je vais y arriver en fait. Ouais non non laisse tomber. D'accord ok. Ouais il nous faut absolument l'équipement. Oh putain de merde. Ouais non je ne vais pas y arriver. Je crois que je ne peux même pas monter. Attendez je crois qu'il y a un moyen. Je le faisais avant. Ok ça passe. Mais je ne vais pas pouvoir... Ouais non je ne vais pas pouvoir aller là et tout quoi. Ouais. Alors du coup pour l'équipement ça va être dans le bac à sable. Il y a des... Donc là on est dans le haut du jardin. Dans le bac à sable il y a des fourmillions. Je crois que c'est ça le nom. Qu'on va pouvoir combattre. Et eux ils vous donnent... L'équipement pour... Pour résister en fait. Oh la vache. Vous allez pouvoir crafter l'équipement pour résister à la chaleur en fait avec ça. Alors là où on est si je ne dis pas de bêtises. C'est un endroit où on peut avoir une arme unique. C'est un katana de feu. Mais elle est où l'entrée ? Putain je ne la trouve pas. Ah elle est là. Je crois qu'on va se faire attaquer. Mais je vais crever là moi. T'es sérieux ? C'est l'épée qui fait ça ? Je ne serais pas étonné mais... Ouais c'est ça. D'accord donc je ne peux pas la prendre non plus. Ok ça marche. Ouais non non mais on ne peut pas... On ne peut rien faire en fait. Et ce katana c'est un katana de feu. Alors. C'est potable. C'est potable. A l'époque c'était potable. Honnêtement je ne pense pas que c'était vraiment... Une arme très très utilisée. Parce qu'au final voilà quoi. Il y avait... Voilà les armes à deux mains quoi. Comme d'habitude. Mais maintenant vu que ça a été un peu amélioré. Tout ce qu'il y a à deux mains. Ça risque de faire très mal. Donc c'est pour ça qu'il faudrait... Il faudrait la récupérer. Bon ce qu'on va faire c'est ça. Et comme ça on va directement sur la table. Et on va peut-être combattre aussi des abeilles. Mais ouais. Bon bah du coup on ne peut rien faire. Je pensais qu'on pouvait quand même genre un peu s'approcher. Et peut-être... Genre vous savez foncer avec le marteau dans la main. Vous tapez une fois, vous reculez. Vous tapez une fois, vous reculez. Puis au final non. Non, ça fait vraiment trop mal en fait. C'est pas très grave. J'aurais dû marquer la map. De toute façon on va bien l'avoir la fourche. Je dois bien faire tomber de l'eau. Comme ça on la récupère. Et après les cloports, tout ça là, il faudrait les combattre aussi quand même. Ah, il y a une abeille qui dort. Alors, coupe. Taillade. Donc en théorie ça... Lâche-moi la mouche. Euh, ça c'est coupe. Ouais, on fait très mal. Ok, d'accord. Donc mon monstre est mort. Oh, merde. Nickel. Le pollen ralentit. Donc c'est pas très très dangereux. Oh, merde. Sérieux? Oh, merde. Pas très très bien équipé en... ...en mutation surtout. Oh la vache, on s'est bully. On se fait bully. Oh la vache. Ça prend mal hein. C'est une saloperie. Toutes elles se gênent l'un l'autre donc du coup ça bloque le... Le chemin... Ok, c'est pas mal. Oh merde ! J'ai l'impression que... Ça c'est peut-être un truc qu'elles faisaient pas avant. C'est qu'elles... Elles agissent un peu comme les... Les araignées où s'il y en a une qui se fait attaquer, elles viennent voir en fait ce qui se passe. Et euh... Parce que là c'est la... Je me rappelle pas que ça se passait comme ça. On va voir ça, ça m'étonnerait que ça fasse très très mal. On va voir là. C'est pas... C'est pas très... Ça consomme en fait beaucoup d'endurance. Pour plus ou moins les mêmes dégâts. On va voir... Voir moins... Ah ! Ça fait des dégâts un peu ? Le Pollen ? Ouais non c'est nettement mieux d'utiliser euh... Nettement mieux d'utiliser la hache. Nettement, nettement mieux. Ok euh... On va juste changer de mutation. Si on utilise d'autres trucs... D'autres armes... Je sais pas trop quoi utiliser. Peut-être vol pour le moment. Fouiller les restes un sac de campagne. Mais il est mort. On a ça, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est ce qu'il nous fallait. On a... Solennel de ton compagnon bien aimé. Super. Donc ouais non, en fait ils peuvent mourir. Mais ouais là on voit un peu la différence de... La vulnérabilité en fait. Alors attendez. Là. La vulnérabilité, c'est vrai que ça, tout ça il faut la prendre. Il faut la prendre. Je me rappelle plus après euh... Les éléments que j'avais fait. Pour euh... Pour la hache et le marteau et tout ça. Voilà. Alors, bombe. Voilà. Très bien. Encore heureux que j'ai réparé toute mon armure. Putain. Ça c'est quoi qu'il faut ? Non. Ah non. Il y a le bois. Mais je crois qu'il faut la hache niveau 3. Ouais. On va avancer un peu. Je veux en combattre des abeilles mais on va avancer un peu d'abord. Euh... Hop. Oh mon dieu toutes les plumes. 7 ? J'ai jamais vu 7. Non mais ils ont dû augmenter. Obligé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a le bois comme ça. Donc il faut... Donc ça, ça fait pas partie de la hache. Et après il y a la rouille aussi à récupérer je crois. Alors, c'est bien parce que c'est la nuit donc elle dorme la plupart du... La plupart des abeilles. Il y a elle par contre qui va sûrement nous aggro. Ce serait bien de la poule. Ça marche bien le... Ça ou pas ? C'est pas mal en fait ça aussi. Après elle est niveau... 5 alors que la hache elle est que niveau 3. Après la hache euh... C'est pas une vraie arme. Alors ça... C'est un peu abîmé. Je vais voir un peu les dégâts. Je regarde un peu beaucoup les armes là en ce moment parce que je veux voir vraiment si ça vaut le coup. Ouais, il y a pas trop trop de différence. Mais euh... Du coup ça... Il y a du bonus sur la hache. C'est où les abeilles ? Euh... Moustiques... C'est où les abeilles ? Ah, les trucs neutres. Coupes, frais, tailladées. Ok. Euh, vous avez vu qu'il y avait écrit point faible. Donc les yeux c'est les points faibles. Je me demande comment on débloque ça parce que j'ai quelques... Insectes. Genre j'en ai deux je crois. Il y a les fourmis aussi qui disent point faible. Ah, je crois que c'est ça qu'il faut. La rouille. Ouais niveau 3, ok ça c'est sport plus tard. Euh... Qui donnent, qui disent point faible. Mais... Est-ce que c'est parce que j'ai tapé dans un point faible ? Du coup maintenant ça s'affiche les points faibles. Ou alors si c'est parce que... Euh... Je sais pas trop. Ou alors certains ont des points faibles mais pas tous. Voilà, très bien. La classière. Ah, on a la clé aussi. Ah putain, on va se faire un coup. On a la clé aussi. Donc on peut faire le chemin... Le... Ah pas le chemin. Le labyrinthe. On peut faire le labyrinthe. Master of Puppets Metal Mix. Of Puppets. C'est pas vraiment exactement le même titre. Hé. Alors là on a des pommes. Là on a une pomme. Là on a une pomme. Par là-bas... Normal. Alors c'est où ? C'est en dessous. Là on a une molaire. Qu'est-ce que je fais ? Euh... Je descends puis on remonte. Je suis content parce que ça se passe bien en fait. Ça va, c'est marrant. J'étais en train de penser à ce qu'il y a un moment quand j'ai utilisé beaucoup l'arbalète genre pour combattre l'araignée. Là comme j'en avais parlé la dernière fois. Ah le chewing-gum. Je peux le récupérer le chewing-gum ? Yes ! On peut ! Ah mais putain il va tomber par terre. C'est pas chiant. C'est pas chiant du tout. Mais c'est vrai que aussi l'arbalète pareil. Plus vous tirez. Plus ça s'abîme normalement. Mais là je ne l'ai jamais eu cassé en fait. Il faut d'abord que je fasse le mouvement puis que je saute après quoi. C'est pas chiant. Bon bah... Trouvons... Trouvons les morceaux. Là. Nickel. Un chewing-gum. Je vais être franc. Le chewing-gum c'est quoi ? C'est pour quoi ? C'est pour les... Les aliments c'est tout. Les smoothies. Ah tiens en parlant de chewing-gum. Je crois qu'il y en a un qui cache une clé. Et je crois qu'il est pas loin. Mais je me rappelle plus exactement où. Il est dans... Parce que la... La marque au sol là. Ça m'a fait... Ça m'a rappelé ça. C'est genre une... Genre un ronfancement dans le sol. Comme si Konka avait marché. Et il y a un chewing-gum dedans. Et quand vous le cassez. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a la clé je crois. Je voudrais bien me bouger. Parce que c'est vrai qu'il fait encore nuit. Donc c'est bien. Les abeilles elles dorment plus ou moins. Je sais plus où il était. Je pense pas qu'il soit très très loin de ma position. Faudrait retrouver l'endroit où on avait vu la bouteille avec des... Milk Moller dedans. Oh y'en a plein. Oh mon dieu. Bon on va remonter. On va en profiter. Parce que c'est vrai. Ah. Ça m'étonnerait que ça soit celui-là. Ah quoique. C'est une Moller. C'est pas mal. En or. Ah la lumière que ça fait. Bon allez on se casse. On remonte. N'en profite. Vous avez vu tout ce qu'il y a en bas qui dort. Bah... En journée elles dorment pas. Donc du coup euh... Et merde. Lâche moi la grappe. Hop là. Par contre ça c'est embêtant parce que y'a pas de durabilité sur les... Les choses là. Pour planer. On peut monter directement. Non c'est pas. Et du coup euh... Quand on en déplie une. On l'utilise en fait automatiquement du coup. Peu importe que... On plane pendant une minute ou 30 secondes. On en utilisera une. Enfin bref c'est pas très grave mais... Enfin c'est mieux qu'avant de toute façon. Ça reste toujours mieux qu'avant. Là y'en a une qui vole. Là. Go, 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 go. Ah je l'avais dit pour le... L'armure de coccinelle. C'est... C'est une des meilleures. Nettement une des meilleures. Très bien. Très bien. Alors on va aller au poste de contrôle déjà. Là. Documents. Il n'y a rien d'autre. Non. Alors ça. Ça on en a besoin. C'est pour faire les accroches des Tyroliennes. Abeille empaillée. Je vais pouvoir faire des lances aussi. Des nouvelles lances. Qui sont vraiment bien. Je pense qu'on va faire les piles de ressources. Comme ça, ça me fera de la place dans les coffres. C'est pour ça. C'est pour ça. Putain. Ça gueule à chaque fois. On va augmenter le soin. C'est bien. Et normalement. Ouais. Y'a ça. Oh. Il faut de la toile. Non. C'est ça. Oh. Il faut de la toile. Oh la vache. J'avais zappé ça aussi. Ah bon. On fera un aller-retour. C'est bon. C'est tellement cool. Comme une aventure de vie de Minotaurs et Myrmidons. Je me sens comme une vraie aventure maintenant. Ah. Il nous faut 12 fils. Faut faire attention parce qu'il y a aussi des abeilles ici qui dorment. Je crois bien. C'est un peu de la science. C'est un peu de la science. Je suis en train de tenir en main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hop. Ça c'est la clé. On avait la clé. On récupère ça. Donc qu'est-ce qu'on a dedans ? Encore. Je dois bien pouvoir rentrer. Ça. Ça. Un inventaire plein évidemment. Évidemment. Sérieux là ? Ouais. On a des gros éclats. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On va pouvoir augmenter des niveaux. C'est bien. Et on a eu aussi donc une puce. Donc une puce secondaire. Donc on va débloquer d'autres crafts. On va boire un coup. Il n'y a pas de tablettes de filtration de l'eau. Elle dorme encore. Donc il faut en profiter. Ah ! Je crois qu'il y a un truc avec les dés. Je me rappelle plus avec quoi il faut le taper. Je crois qu'il y a un truc avec le dés mais je me rappelle plus. Faut le... Faut arriver à un chiffre. Peut-être le 20. Honnêtement je me rappelle plus du tout. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a un truc avec le dés. Ah ! Bourreau des fleurs. Ah ! C'est le critique je crois. Change de coût critique augmenté. Ouh ! C'est bon ça. Ouais ! Oh ouais ! Ok ça marche. C'est pas ça que je vais faire. Ouais ça c'est pas mal. Et je crois qu'il y a deux endroits comme ça où il faut le faire. Des fois les mutations il faut ou combattre ou alors il faut tuer. Ou alors des événements un peu comme ça spéciaux. Et il y a aussi bien sûr les boss à tuer. Euh mais ouais. Ça je crois qu'il y a... Il y a un deuxième endroit et ça vous permet d'avoir le niveau 2. Oh putain il y en a plein qui sont... Si je dis pas de conneries... Oui. Si il y a du miel en fait. Enfin il y a plein de conneries de toute façon. Donc elles... Elles sont accro à tout mais euh... Ouais surtout le miel. Je sais plus. Il y a quoi ? Il faudrait rentrer dedans en fait. On va quand même assez loin quand même le poursuivre hein. Il y a rien à faire. Il y a rien à examiner. Il y a rien à examiner. Non c'est tout fait. Bon ben euh... C'est chier. C'est là-bas qu'il faudra aller. Mais il me faut des fils. Bon on va redescendre tout simplement. Il faudrait peut-être que je fasse une tyrolienne. Pour la relier jusqu'à ma tour. Je pense que ça marche depuis là. Je suis pas sûr. On va... On va attaquer celle-là parce qu'il me faut du matériel. Non pas. Non, même si on va à boire. Non pas. Non pas. Il faut que je fasse un peu. Non pas. Non pas. C'est pareil. Ah, ce qu'on peut faire c'est le cloporte. Le cloporte, on en a besoin. Je pense que ça va être pour faire le marteau niveau 3 et tout ça là, comme j'avais dit. Alors, il y en avait un là-bas. Qu'on ne rentre pas comme ça parce que bon, on n'a pas récupéré grand chose. C'est le meilleur endroit pour tuer des abeilles par contre, parce qu'il y en a des tonnes. Il y en a vraiment des tonnes. Je crois qu'avec la tyrolienne je pouvais... Elle s'est bloquée. Ah, elle a du pollen aux pattes. Donc on peut en récupérer. Enfin bref, je crois que la tyrolienne du haut là, elle pouvait se connecter à la tyrolienne de ma tour. Je crois, je ne suis pas vraiment sûr. Oh, il me faut ça. Ah bah regardez, pollen. Ouais, j'en étais sûr. Alors toi, t'es quoi toi ? On va pas aller ? Ouais. Euh... Du coup, c'est pour ça que tu prenais... Eh merde. Putain de ta merde. C'est sûr que j'ai peur ! ... Parfait ! Ah, j'avoue que... ...avoir le masque à gaz comme ça, sur nous, ça change la vie ! ... Des fois, j'ai eu mal à savoir laquelle pierre, en fait, on peut prendre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ? On peut aller trouver le cloporte. Je sais pas s'il est plutôt vers l'arrière ou plutôt vers l'avant du terrain. Alors, le cloporte, je préférais le combattre, par contre, à l'arbalète. Je vais être franc. Parce que je crois qu'il fait ultra mal. C'est genre coccinelle... Ah, il y a des araignées là. Coccinelle puissance 10. Après, une fois que vous avez de la... Je crois même qu'il peut se soigner. Je crois même qu'il peut se soigner. Genre, il se met en boule et il régène. Ah, quand il fait ça, c'est la merde. C'est bon. Le problème, ça doit être le truc le plus chiant à récupérer, je pense. Mais ouais, l'arbalète, c'est pas mal. C'est un peu long, mais c'est bien. Cors à corps, j'ai peur que de me faire one shot. Prêt ? Je vois pas du tout où il pourrait être, en fait. Il y a des pierres. Ah non, c'est de l'argile. Je me demande si je peux garder cet aphid comme un pet. Je crois qu'il est par là, mais je suis pas sûr. Ou alors, on trouve un... On a un poste de recherche pas loin là ? Je crois pas. Techniquement, un peu, oui, c'est pas très loin. Non, mais je peux pas monter là, de toute façon. Non, mais je peux pas monter. Vous savez, l'ordinateur là, qui permet de trouver les parties qu'on a besoin. C'est bien ce que je pensais. T'es où, hein, le cloporte ? Après, je fais demi-tour et je me casse. J'arrive pas à trouver l'endroit où je campais. Je crois que c'est plus vers le pied, là-bas, en arrière. Il y avait un endroit où je campais, ici. Parce que c'était super loin de la base. Là, maintenant, j'ai plus vraiment ce problème-là. Parce que je suis équipé, mais... Ah, elle est là, là. Le truc... La bouteille, là. Il doit pas être loin. Il doit pas être loin, je me rappelle que je le kiteais, ici, en fait. Bon, si jamais je le trouve pas, c'est pas grave. Mais ça m'embête. C'est bon, il est là. Alors... Euh... Putain, comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Juste closez vos yeux et imaginez que c'est un poudre. Hmm... Bien nourri... Ok, très bien. On va pouvoir... On va pouvoir... On va faire gaffe... En plus, ils ont une... Une hitbox de merde, hein. Ah, c'est là, il régène. Ah, putain, on le voit, maintenant. Ah, c'est énorme. Ok... Ok, c'est... Oh, la vache. Ok, ça va. Je sais pas si je vais y arriver, en fait. Si ils régènent trop... Oh, oh la la. Ah, je lui ai volé un truc. Bon, honnêtement, j'y arrive. Mais euh... Oh merde. Ok. Ouais, non, mais il régène trop. Euh... Je crois qu'il faut lui casser les jambes, les pattes. Mais je sais pas comment on lui casse les pattes. Non, mais il faut pas pouvoir le faire. Non, mais il faut pas pouvoir le faire. Il va régène au bout d'un moment. Ouais, non, mais on peut pas le... C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez vu la distance ? Ça a toujours été débile, ce truc-là. À moins de le faire combattre un autre truc... Euh... Ça va être compliqué. Bon, on a volé ça. Hum... Pas mal. Moins que je le bloque quelque part et que... Il régène pas et que je le bombarde de... De flèches. Mais le machin, il est... Il est pas... Vous voyez les dégâts que je fais ? Ouais, des flèches empoisonnées et tout. Il va me coucher, là, non ? Non, la flèche. Non, la flèche. On fonce dessus dans le dos, euh... Ah putain, il va régène. Vous regardez la grosse, c'est relou. J'ai tiré sur la tige. Très bien qu'il se bloque quelque part. Je crois qu'on a peu de chance que ça arrive. Là. Dès bien. Ah. Oh... Ouais non maintenant ils ont fait en sorte que s'ils se bloquent, ils se TP en dehors du trou en fait où ils se sont plantés et tout. C'est pas mal. Il y a moins d'exploitation comme ça du coup. Faut mon endocris. Bon, ça a l'air d'être ok. Faut pas le perdre et faut pas qu'il se mette en boule. J'ai plus d'endurance. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la vache. Faut pas que je me bloque. Allez, dépêche. Oh la vache. Cinq morceaux de cloport. Très bien. Euh, j'ai tout récupéré ou je suis pas à l'intérieur plein là. Je crois que j'ai tout. Ouais. Bon. Ça passe comme ça. Il y a des flèches de tous les côtés. On devrait partir. On devrait partir parce que j'ai besoin de boire. De toute façon, c'est des flèches de base. C'est pas vraiment important. Euh, je pense qu'on va boire de l'eau croupie. Une petite boire de pas crever sur le chemin. Ah, c'est bon. Bon bah voilà, c'est bien passé. On va rentrer. On va rentrer tranquillement et c'est nickel. Bon bah je suis content. Je suis content, c'est bien passé. Euh, là on a récupéré quelques trucs. Je pense pas que ça va nous permettre de faire quoi que ce soit par contre. Parce qu'on en a pas assez. Euh, je vais peut-être voir pour faire des flèches. Une flèche un peu mieux. Il faut faire attention parce qu'il y a des araignées qui traînent. Genre des flèches à plumes. Avec les plumes qu'on a récupéré. Parce que les plumes, honnêtement, on en a des tonnes. Enfin des tonnes. On en a pas mal. Ça je suis content. Ça droppe bien. Et peut-être des flèches empoisonnées. Il faut peut-être commencer à travailler un peu avec du poison et tout ça. Ça serait vraiment bien. Ça, il faudrait que je farme un peu des araignées loups du coup. C'est un peu emmerdant. Ah, c'est facile à trouver. On sait où elles sont. Mais bon. Bon. Si je peux éviter de les combattre, je préfère. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que je prendrai des fils pour connecter les tyroliennes. Peut-être que je prendrai du matériel pour faire une tyrolienne aussi. Voir si je peux connecter celle de ma tour à la table. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si c'est bien orienté. Et si le champ, il est libre en fait. Ah oui, ça c'est... Ah oui, ça c'est... On s'en fout. Casse-coup, c'est pour le dommage des chutes. Ah, on peut donner... On peut aller donner la puce. Comme ça, on voit ce qu'on a récupéré. H-Termite. Ok, cool. Ça, il faut de la termite. Ah, ok. La cuirasse est bon. La colle, ça c'est bien aussi. J'ai une mission. Ça là, c'est porte-bonheur. Augmente le taux d'apparition d'une créature en frottant un insecte empaillé pour avoir la chance. Apparemment, ouais, faire des trucs empaillés, ça marche. Ça permet d'avoir plus d'apparition de certains monstres. Enfin, insectes. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend deux ou pas ? Non, on va faire ça. Comme ça, on passe à 45. Ah, 35, pardon. Si on commence à utiliser pas mal de flèches et twin, ça en faut pas mal. Vous avez vu le... Il y en a beaucoup qui sont passés. On va déposer tout ça. Ça, ça. Nickel. Parfait. Il n'y a pas besoin de cuisiner. Il y a une arva ici. En fait. En passant par le barbecue. Avec le charbon, là, et tout ça. Je sais même pas si je peux le faire. Techniquement, si, mais il faudrait construire plein de trucs. J'ai pas vraiment envie de construire. Donc, le mieux, non, ça serait d'aller au bac à sable et d'aller récupérer, d'aller combattre quelques petits trucs pour notre équipement. Ou alors, on ignore ça pour le moment et on va faire le laboratoire. Mais bon, je voudrais bien avoir un peu plus d'équipement, en fait, pour le laboratoire, le laboratoire de la fourmi noire. Si je me rappelle bien, il y a un gros combat contre un robot qui est assez difficile. Ah, le rêve aussi. Parlez avec quelqu'un nommé le directeur Schmechter. Le directeur Schmechter, le head de la division de la science, oversaw Dr. Tully's projects à Omanet. Dr. Tully's disdain pour le directeur Schmechter, was even more than his disdain pour soggy french fries. Ils ont eu des désagréments pendant les années, avec la direction de la division de la science. If Schmechter is involved with this, I can assure you he is up to no good. That is what Dr. Tully would say. I have never met the chap and so must reserve judgment. Passeriage. Raising is an advanced form of dehydration and an unfortunate side effect of the shrinking process on humans. It appears to become worse with each subsequent use of these spacer. Even without prolonged use, it is a degenerative malady that has no cure at this moment. At the time of his disappearance, Dr. Tully himself was keenly experiencing the side effects of raisining and was actively working on a solution. That research is currently on hold. Good news for you, however. Ocular analysis indicates a normal number of folds on your face for a human of your age. How can I help you to the heaven exponentially great... Tully, as an adult, he developed this disease because he has been raped here. But we, we don't have a problem. I think it's for this reason we are here. Mass mentholée. La masse mentholée est vachement bien, je crois. Enfin, elle était potable avant, encore une fois. C'est pas... Je pensais à la masse avec des pics, là. Mais c'est pas la même. La masse mentholée était bien, sans trop de plus. Mais là, du coup, elle doit être vachement bien. Énorme gourdin, taille dans le bon de menthe. Ouais, bon, par contre, c'est pas vraiment un truc qu'on peut faire maintenant. Donc, saleté résistante, faut tuer des cloportes. Ça, il faut les... Il nous faut ça, en fait. Tout simplement. Encore une fois, on est bloqué avec... Avec la fournée. Donc, il nous faut du... Des charbons. Il nous faut du charbon. Donc, ça sera pour plus tard. Lâche, thermite, corbeau, saleté et... Ouais, des mandibules de thermite. Les thermites, honnêtement, c'est un peu le même système que les fourmis. C'est le même système. Il y a les ouvriers hier. Il y a les soldats. Bon, elles font de l'acide et tout ça. Elles font des trucs de merde quand même. C'est chaud. Mais, ouais. Il y a une fourmilière pareille de thermite et tout. Une thermitière, du coup. Donc, ouais. Mais, ouais. Elle a des bonnes stats. Ouais. Alors, il faudrait récupérer ça. Puis, après, on l'augmente au max. Et ça va être des outils qui vont servir d'armes aussi. C'est ça qui est cool. Je vais voir l'armure. Allô, l'armure. Cuirasse de cloporte. Ah, ouais. Ah, oui. La cuirasse de cloporte, je l'avais bien farmée. Enfin, j'avais bien farmée pour la faire parade étourdissante. Ouais. Oh, mon Dieu. Ouais, je me rappelle que j'avais farmée. Alors, ça demande aussi du cuir séché. Merde, il y en a une qui est réveillée. Je l'entendais marcher. Euh, ouais. Mouais, moi, moi. Bah, ce que je vais faire... On va s'arrêter là. On va rentrer. On va s'arrêter là. Je sais pas exactement ce qu'on va faire la prochaine fois. On a plusieurs choix, en fait. Où, de mon côté, je farm et tout. Bon, faut peut-être pas exagérer. Parce que tout farmer solo, c'est peut-être pas vraiment fun. Euh... Mais il nous faut ou un équipement. Qu'on farm un équipement spécial pour... Pour le bac à sable. Ou alors, on ignore le bac à sable. On va faire directement la fourmilière noire. Parce qu'on a déjà un passage. On a découvert un passage. Mais bon. Voilà, ça va être chaud. Ou alors, on essaie de se concentrer pour essayer d'avoir la... La hachette. Niveau 3. Donc, du coup, il va falloir qu'on fasse la... La termitière. Qui est... Qui est en hauteur. Du coup, il faudrait passer par le... Par le barbecue. Ouais, dans tous les cas, il y a plein de trucs à faire. Dans tous les cas, là, il y a... Là, il y a pas mal de choses à faire. Euh... Ouais. Parce que... La termitière, si je me rappelle bien, c'est celle-là. Elle est là. Il y a plein de termites ici. C'est ici. Donc, il faut monter. Ça, c'est le charbon. Il faut monter là-haut. Ici. Donc, ouais. C'est un peu chaud. Mais bon. Comme ça. Euh... Je sais pas. Je fais plus ce qu'il faut... Il faut... Euh... Laissez sécher. Du cuir de chrysalide. D'accord. Bon, ben, on a pas, en fait. La parade étourdissante, ça doit être pas mal pour... Ça doit être vraiment pas mal. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. On a bien avancé. On a très très bien avancé. Même, je suis content. On continuera la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on va peut-être pas faire le... Euh... Directement le... Le laboratoire. On va faire plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Termites. Euh... L'âche. Le charbon. Le... Faut aussi le katana de feu. Faudrait aussi le récupérer, si on peut. Euh... Il va y avoir plein de trucs à faire. Donc, euh... Ouais. Je vais essayer de m'équiper un peu mieux. Peut-être, genre, avoir des meilleures flèches et tout ça. Et, euh... Nous, on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.